Salut à toutes et salut à tous, c'est Boris de Rue du Jeu, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une vidéo un petit peu plus light que la fois passée, on a dépassé l'heure. J'avais envie de revenir à des fondamentaux un petit peu plus digestes, et puis surtout de m'écarter un petit peu de la hype, puisque j'ai traité de 10 nouveautés, ça fait beaucoup. Là, j'avais envie de revenir à la ligne éditoriale de la chaîne, où je vous parle aussi de vieux jeux, de vieillerie. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui, je vais vous conseiller 3 pépites, 3 jeux que je considère vraiment excellents, qui en plus, pour certains, ont été signés par des auteurs très connus, renommés, et pourtant, c'est des jeux qui sont passés sous les radars à l'époque, et dont moi j'entends très peu parler aujourd'hui, donc je trouvais que ça valait la peine de mettre un coup de projecteur dessus. Si cette démarche qui propose de détourner un petit peu le regard des nouveautés vous plaît, n'hésitez pas à me le dire, à liker, à vous abonner, à commenter, en parlant vous aussi des vieux jeux qui vous plaisent et dont vous avez l'impression que personne ne parle. Et puis concernant le coffee, il y a une petite nouveauté, j'ai pas toujours le temps de parler de toutes les parties que je fais en vidéo, là rien que sur le mois d'octobre, j'ai fait 127 parties, donc je ne peux pas parler de tout, le montage vidéo ça prend du temps, donc j'ai décidé de proposer un format podcast, un format uniquement audio, plus léger à réaliser pour moi, qui me demande très peu de montage, qui va très vite à enregistrer, pour vous parler tout simplement des jeux que j'ai pas eu le temps de traiter en vidéo, et ce podcast, il est exclusif pour les personnes qui font des dons sur Coffee. Si ça vous intéresse, vous pouvez vous rendre sur la page Coffee, coffee.com slash rue du jeu, et il suffit d'avoir fait un don, ne serait-ce qu'une fois, pour pouvoir accéder à ce fichier audio dans lequel je vous parle des dernières découvertes que j'ai pas pu traiter en vidéo. Donc n'hésitez pas à faire un tour sur le Coffee, un petit don si vous pouvez vous le permettre financièrement, ça soutient la chaîne, ça l'aide à avancer. Allez maintenant, place à ces trois pépites, bienvenue, vous êtes rue du jeu, c'est parti ! Allez, on est parti avec Our de Paolo Mori. Eh oui, Paolo Mori, un auteur qui récemment a fait Match of the Century, par exemple, qui m'a beaucoup impressionné à Essen, qui a plus récemment fait Archeos Society, une refonte de son jeu Ethnos, qui fait Libertalia, Augustus, bref, c'est un auteur assez renommé dans le monde du jeu, connu pour ses game design très malins et pourtant très épurés, c'est le cas aussi de Blitzkrieg ou de César. Et Our, c'est un de ses tout tout premiers jeux, il date de 2006, c'est un jeu vraiment pas comme les autres, très original, très interactif et épuré dans ses mécaniques. Dans Our, le plateau se compose d'une grille de 6x6, 6 tuiles qui peuvent avoir 5 couleurs différentes, il y a les bleus, les mauves, les rouges, les vertes et les jaunes. Et chacune de ces tuiles est associée à une action. C'est un jeu, avant tout, de contrôle de territoire, c'est-à-dire que vous allez placer des petits soldats, des petits cubes sur ces tuiles, pour, au fur et à mesure de la partie, essayer de contrôler des zones. Vous allez évidemment pouvoir défendre des zones davantage que d'autres, en ayant plus de pions que vos adversaires. Et à la fin de la partie, vous récolterez toutes les tuiles sur lesquelles vous avez au moins un cube. Et votre but, c'est d'essayer d'en faire des sets différents. Parce qu'à la fin, on obtient des points pour chaque set de tuiles. Si j'ai les 5 couleurs de tuiles différentes dans un lot, ça me fait 15 points de victoire. Si je vais jusqu'à 6 couleurs en ajoutant une tuile zigorade, qui compte comme une couleur joker, j'aurai carrément 21 points. Je peux faire évidemment plusieurs lots. Partant de là, à chaque tour, on va faire quelques actions. On va faire une ou deux. Quand les actions de couleurs que me propose le jeu ne m'intéressent pas, je peux toujours parachuter un cube n'importe où, si je suis bloqué par exemple, ou je peux toujours ajouter jusqu'à 2 cubes sur des tuiles que je possède déjà. Mon tour de jeu peut se limiter à ça. Mais mon tour de jeu, ça peut aussi être d'utiliser la tuile que je possède. Et sur chaque tuile qui compose le plateau de jeu, et chacun des joueurs va démarrer la partie aussi avec une de ces tuiles en main, il y a deux actions. Elles sont recto verso. Donc par exemple, celle-ci est bleue et rouge. Ce qui veut dire que je pourrais faire l'action bleue et l'action rouge dans l'ordre de mon choix. Et je peux évidemment ne faire qu'une seule de ces deux actions et placer un cube à la place de l'action que j'abandonne. Et ces actions, elles sont vraiment très intelligentes dans la manière dont elles s'imbriquent et dont elles sont dépendantes de votre position sur le plateau. Par exemple, l'action verte, l'action d'agriculture, va me faire ajouter deux pions sur chacune de mes tuiles agriculture, mais va me faire perdre des pions sur les tuiles qui ne sont pas connectées à de l'agriculture, qui ne sont pas irriguées. Donc ça va être une possibilité de mettre beaucoup de cubes très rapidement sur certaines tuiles, mais c'est à double tranchant puisque j'en perds sur d'autres. Et vous l'avez vu, à la fin du jeu, on gagne des points pour les sets de tuiles de couleurs différentes. Donc avoir plein de vertes, c'est pas nécessairement ce qui va me faire le plus de points. Avec l'action mauve, je vais pouvoir ajouter des cubes sur les tuiles en fonction de à quel point mes adversaires sont présents à côté ou pas. Par exemple, sur cette tuile, il y a trois adversaires autour. Du coup, si j'active l'action mauve dessus, je peux placer trois cubes dessus et on compte également les bords du plateau comme des adversaires. Donc je pourrais placer un quatrième cube. L'action jaune, elle va ajouter des cubes sur toutes les tuiles adjacentes à mes tuiles jaunes, en ce compris les tuiles des adversaires. Donc par exemple, je peux mettre un cube si je suis joueur bleu ici et ici, mais je vais aussi devoir ajouter un cube à mon adversaire ici et ici. Donc c'est à double tranchant. L'action bleue va permettre de réorganiser ces cubes, de dire, ok, je vais en mettre cinq ici, je vais en rajouter deux là pour défendre ma position. Et pourquoi est-ce que je veux avoir cinq cubes ? C'est le maximum qu'on peut avoir sur une tuile. Parce qu'au début de mon tour, si j'ai une ou deux tuiles qui ont cinq cubes, je peux choisir de vider cette huile et de mettre une ziggourate à ma couleur à la place. Donc maintenant, ces tuiles sont mortes. Elles ne comptent plus dans l'espace qu'il y a sur le plateau de jeu, mais elles sont imprenables. Je suis sûr de les avoir à la fin de la partie. Et puis en plus, j'obtiens une ziggourate qui est donc une sixième couleur joker, qui m'aide à faire des sets très complets. Et enfin, il manque quelque chose là-dedans, c'est l'action de guerre, l'action rouge qui sert à attaquer. Et là, la mécanique est très intéressante, puisque c'est très bien équilibré la façon dont se gèrent les conflits. C'est-à-dire que pour aller attaquer un autre joueur, je vais d'abord devoir sacrifier autant de cubes que lui en possède. Donc par exemple, ici, un et un, on perd chacun un cube. Et puis, si je veux me déplacer, si je pars d'une action rouge, tout va bien. Je ne dois pas sacrifier de cubes supplémentaires. Mais par contre, si je résous une attaque depuis, par exemple, une tuile mauve, je vais devoir en plus sacrifier un cube pour changer de couleur. Ce qui va faire que je vais avoir du mal à faire plusieurs actions à la chaîne. Si j'ai plein de cubes, j'ai le droit d'en faire plein à la chaîne. Si j'avais un troisième cube ici, je pourrais continuer et dire, maintenant, je vais ici, etc. Ça nécessite parfois d'abandonner des positions, d'abandonner des tuiles. Donc la guerre, elle est vraiment... Elle se prépare, quoi. On ne peut pas la faire gratuitement. Et il y a certaines positions plus avantageuses que d'autres sur le plateau. Mais on sait voir à l'avance les potentialités d'attaque qu'ont les adversaires. Ça ne sort pas de nulle part. Et surtout, on voit la tuile qu'ils possèdent en main. Donc on sait si au prochain tour, ils vont pouvoir faire l'action rouge, l'action de guerre ou pas. Parce que le twist du jeu, qui est vraiment très malin et qui fait tout son sel, c'est qu'une fois que vous avez joué votre tour, que vous ayez utilisé les actions de votre tuile ou non, vous devez l'échanger. Et vous devez vraiment l'échanger. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas échanger rouge-bleu contre un autre bleu rouge. Du coup, ce faisant, j'ajoute une tuile sur le plateau, qui va peut-être pouvoir être prise par mes adversaires, peut-être pouvoir être prise par moi. Et surtout, je change d'action disponible que j'aurai au prochain tour. Donc mes adversaires voient les actions que je pourrais faire à mon prochain tour. Du coup, voilà, Ours est hyper malin. Il y a énormément d'implications très intéressantes. C'est très stratégique. Là, j'ai mis en place une configuration de joueur, mais c'est un jeu qui se joue avant tout à 4. Il y a des variantes pour jouer à 2, à 3, avec un carré qui soit un peu réduit. Mais le jeu prend vraiment tout son sens à 4. Je vous l'ai dit, il y a très peu de règles. Là, je vous ai expliqué l'ensemble des règles du jeu. Vraiment, vous savez jouer. Et pourtant, les décisions sont hyper importantes. Quelles tuiles je vais échanger ? Qu'est-ce que ça va laisser comme nouvelle configuration sur le plateau à mes adversaires ? Qu'est-ce que ça implique pour mon tour suivant ? Il y a évidemment plusieurs stratégies liées aux couleurs. On se dit spontanément que c'est très bien d'avoir plein de tuiles d'une même couleur parce que leurs effets vont se renforcer quand on fait l'action. Et en même temps, je vous l'ai dit, le but, c'est d'avoir des tuiles de couleurs différentes. Il y a cet équilibre à trouver dans les positionnements. On peut avoir l'impression qu'un joueur est loin devant parce qu'il a plein de tuiles sur le plateau. Mais en fait, si toutes ces tuiles sont de même couleur, ça n'a aucun intérêt. Ça lui fait très très peu de points. Donc Our, vraiment, c'est génial. C'est tendu. C'est fluide. Et c'est rapide. La partie, elle se termine quand un joueur n'est plus en mesure d'échanger sa tuile ou quand 5 zigourates ont été posées sur le plateau. Ça peut aller très très vite. La dernière partie à 4 jours que j'ai faite, elle a duré 30-45 minutes alors que c'était une partie de découverte pour mes 3 adversaires. Donc vraiment, c'est un jeu incisif, quoi. Viscéral, brutal. On retrouve toute la magie des designs de Paolo Mori qui avec très peu de règles fait des jeux hyper intéressants dans leur choix. Vraiment, si vous ne le connaissez pas, je pense qu'il est trouvable à pas cher. Moi, j'aime bien le look mésopotamien en plus. En vrai, c'est un jeu abstrait déguisé. Mais l'esthétique fonctionne très bien. Our, je vous le recommande très 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 chaudement. Nouvelle pépite et nouveau jeu méconnu, pourtant signé par un auteur extrêmement renommé, très connu dans le monde du jeu. Je parle de Martin Wallace, l'auteur de Age of Steam, l'auteur de A Few Hickies of Snow, et qui, en 2016, proposait, chez les Space Cowboys, Via Nebula. Un jeu, finalement, qui reprend une forme d'héritage d'Age of Steam, de tous ces jeux de train où il faut acheminer des ressources ou établir des connexions, etc. Mais qui est là beaucoup plus familial, où je dirais peut-être quand même initié, parce que les règles sont très simples, mais c'est une vraie course très tendue, là aussi très interactive, et on peut complètement se faire avoir, si on ne parvient pas, à bien lire le plateau et les implications de nos actions. Via Nebula, le plateau se représente comme ceci, on est dans une vallée imaginaire dans laquelle on va devoir récupérer des ressources, parmi lesquelles des cochons, du bois, de la brique, de la pierre, etc. Donc ces espèces de petits jetons en bois très agréables à manipuler, on va devoir les utiliser pour réaliser des bâtiments. Il y a des cartes bâtiments dans une rivière commune, on en a aussi reçus secrètement en début de partie, donc on a deux contrats de bâtiments que seuls nous pouvons réaliser, et puis il y en a aussi toute une série dans la réserve commune. Ceux-là, il y a plus de tensions autour, puisque le premier qui réunit les ressources pour le réaliser peut le faire potentiellement, donc il faut énormément surveiller ses adversaires pour savoir quels bâtiments ils sont en train de préparer, s'ils sont sur le même que nous, est-ce qu'on va pouvoir leur couper l'air sous le pied, ou pas. Si on se fait avoir, comment est-ce qu'on va rebondir, comment est-ce qu'on va s'adapter, etc. À Via Nebula, les actions sont extrêmement simples, il y en a six différentes, mais elles s'expliquent vraiment chacune en dix secondes, et à notre tour, on a deux points d'action. Je vais pouvoir ouvrir une exploitation de ressources sur le plateau, par exemple. J'ai jusqu'à deux pions ouvriers à la fois, il y a ici une exploitation de cochon qui a été placée en début de partie, mais je peux placer mon ouvrier dessus, ça me rapportera deux points de victoire en fin de partie, par contre, ces ressources, je les offre à la collectivité, donc elles sont potentiellement à tout le monde. N'importe qui peut venir se servir dans mes cochons pour alimenter ces bâtiments, pour peu qu'il y ait un chemin qui les amène jusqu'à leur chantier. Donc en même temps, j'aide les autres, et en même temps, eux m'aident aussi, parce que si jamais mon exploitation n'est pas vide d'ici la fin de la partie, qui peut arriver très vite, puisque c'est une course, le premier qui a cinq bâtiments met fin à la partie immédiatement, si mon exploitation n'est pas vide à ce moment-là, je perdrai autant de points que de ressources encore présentes dessus. Donc j'ai envie un petit peu, quelque part, d'intéresser mes adversaires qui m'aident à vider mon exploitation, et moi, en compensation, j'aurais eu mes deux points de victoire en fin de partie. Une autre action possible, ça va être de placer un chantier. Je ne peux pas le faire n'importe où, il y a des règles d'adjacence, etc., mais mettons que j'avais placé un chantier ici, très bien, il est disponible, je vais pouvoir y acheminer des ressources. Ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, les chantiers sont des demi-tuiles. Là aussi est toute l'interaction dans la réservation de certains emplacements, et parfois, je vais me dépêcher pour réserver les deux demi-tuiles d'un endroit qui me paraît particulièrement stratégique, mais je peux aussi partager la position de mes adversaires, et donc on a maintenant des intérêts en commun pour défricher le terrain jusque-là, pour rendre notre chantier relié à des ressources. Parce que ça va être la troisième action possible, c'est de poser une tuile de terrain pour enlever petit à petit toute la brume qui parsème la vallée. Ben là, voilà, j'ai rendu cette case exploitable, et maintenant, c'est la quatrième action possible, je peux prendre une ressource et l'acheminer jusqu'à un chantier. Ok, c'est très bien, j'ai maintenant un cochon dans ce chantier, imaginons plus tard, pour une deuxième action, je pourrais à nouveau acheminer un cochon, et puis dans la rivière, il y a cette carte qui me demande d'avoir deux ressources identiques sur mon chantier, ben très bien, je peux dire Ok, j'ai rempli ce bâtiment, je le prends devant moi, je déclenche son effet s'il en a un, et hop, j'ai déjà fait un des cinq bâtiments nécessaires au déclenchement de la fin de partie. Mais si quelqu'un a pris cette carte avant moi et qu'elle n'est plus disponible, me l'a bien embêté, puisque j'ai deux cochons sur mon chantier, alors que c'est très rare qu'une carte réclame deux ressources de la même sorte, et si au moment où je déclenche la construction d'un bâtiment, par exemple avec briques et pierres, je peux faire la livraison express qui est ici, mais j'ai un cochon en trop par rapport aux ressources qui sont demandées, bon ben là, tant pis pour moi, ce cochon en trop, il va aussi dans mes ressources en excédent, il me fera également moins un point de victoire. en fin de partie. Donc vous voyez, le jeu est extrêmement interactif, il n'y a quasiment aucun hasard à part les cartes qui vont sortir dans la rivière, mais je peux complètement surveiller mes adversaires, les bloquer, faire la course avec eux, réfléchir à quel point je les avantage, puisqu'on a envie quand même de leur offrir un petit peu des ressources qui les intéressent pour grappiller des points de victoire au passage, mais en même temps, il ne faut pas que ça soit trop avantageux, il ne faut pas qu'on leur donne la possibilité de finir la partie avant que nous, on ait fini ce qu'on avait en chantier, parce que ça aussi, c'est des points négatifs. Donc, plein de possibilités d'avoir des points négatifs, plein de tensions, une énorme interaction autour de la table avec des règles très simples. Moi, c'est tout à fait mon genre de jeu. Donc là, j'ai fait le tour des cinq actions, en gros, ouvrir une exploitation de ressources, poser un chantier, défricher le chemin, sachant qu'il y a une autre action qui coûte deux points d'action au lieu d'un, qui est de défricher ses ronces. Donc, non seulement il y a de la brume, mais en plus, il y a des ronces. Donc, ça coûte deux points d'action au lieu d'un, mais c'est des cases qui sont plus centrales, qui mènent à plus de chantiers, plus d'exploitation de ressources, etc. Donc, quelque part, des fois, ça vaut le coup. Et enfin, la dernière action possible, c'est de construire un bâtiment, soit de sa main, soit de la rivière de cartes. Il n'y a pas plus de possibilités que ça, et pourtant, le jeu est vraiment très riche. C'est fluide, deux actions par tour qui sont extrêmement simples. La façon de scorer des points de victoire est très, très bien équilibrée. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous faites des choses qui vont servir à la collectivité, par exemple, enlever des tuiles brouillardes et remettre de la prairie sur le jeu, quand vous videz une pile de votre plateau personnel, vous allez avoir deux points de victoire en compensation. Donc, je donne des chemins aux autres, mais moi, j'ai des points en échange. Et tout le jeu est construit comme ceci, et pour autant, ça ne lisse pas les choses, puisque la personne qui va l'emporter va vraiment être celle qui parvient le plus à profiter des actions des autres sans trop donner de cadeaux à autrui. C'est aussi souvent la personne qui parvient à mettre fin la partie avec le bon tempo, puisque quand on découvre, on est parfois en train de faire des actions qui ne sont pas très utiles, etc. Et à l'inverse, quand on connaît bien le jeu, on est efficace, on est ciselé, on optimise à fond, et on va finir la partie avant ses adversaires qui n'auront peut-être construit que 2-3 bâtiments pendant qu'on en a construit 5. Donc, ce n'est pas parce qu'on met fin à la partie qu'on a forcément gagnée, mais évidemment, ça peut beaucoup aider si on le fait à un moment où les autres avaient encore plein d'exploitations ouvertes, avaient encore des chantiers qui n'étaient pas terminés, etc. Donc, c'est ça qui est vraiment intéressant. C'est un jeu où la lecture du plateau est très importante, et où en même temps, les tours de jeu sont très fluides, donc on ne s'ennuie pas. Ça tient en 1h maximum. Comme tous ces jeux très interactifs, on préférera le pratiquer à 4. Maintenant, ça tourne à 3 aussi. Il y a un mode de joueur qui propose d'utiliser des chantiers alternatifs qui font l'entièreté d'une case plutôt que 2 demi-tuiles. J'ai testé une fois ou deux. Ça se joue. Maintenant, si vous ne comptez jouer que à 2, je ne vous conseillerais pas ce jeu-là. Mais vraiment, si vous avez envie d'un jeu qui vous donne des sensations de jeu d'acheminement de ressources, avec des réseaux qui se créent en commun, et une grande interaction autour de la table, ça tient en 1h. Et moi, je trouve que Vivian Nebula, c'est absolument fabuleux. Je ne comprends pas pourquoi il est tombé dans l'oubli alors que c'est un grand jeu de Martin Wallace. Dernier jeu de cette sélection, dernière pépite. Et là, on part sur un auteur toujours renommé, même s'il est moins connu du grand public. Je pense à Izashi Hayashi. Alors, le mec a tout de même fait Trends, un des meilleurs jeux de deckbuilding qui soit, à mon sens. Et puis, Yokohama, un jeu expert assez technique, mais qui a un gros succès d'estime. Et puis, récemment, Railway Boom, par exemple. Aussi un jeu dont j'ai entendu beaucoup de bien. Donc voilà, Izashi Hayashi, c'est un auteur japonais qui a plutôt la cote, qui a un certain nom dans le milieu. Et il a réalisé ce jeu, Minerva, qui n'est pas très connu, qui est sorti chez Pandasaurus Games, mais qui, à l'époque, n'avait pas du tout le logo et la renommée qu'on leur connaît maintenant, où ça fait partie des éditeurs qui comptent dans le monde du jeu. Là, clairement, on était sur une esthétique moins fancy que les Dinosaur Island et autres. C'est un jeu très allemand dans son esthétique. Moi, il me fait penser à un Glenmore, par exemple, parce que c'est aussi un jeu, vous allez le voir, où on collecte des tuiles et on essaye de les connecter entre elles. Mais les sensations sont tout à fait suffisamment différentes pour rendre le jeu intéressant. Et c'est vraiment une oeuvre qui mérite le coup d'œil. Dans Minerva, il va y avoir six manches et à chaque manche, on va avoir un marché de tuiles au centre de la table qu'on va pouvoir acquérir. Et ces tuiles, on va pouvoir les récupérer pour les placer dans notre domaine. Donc à notre tour, ça fait partie des actions qu'on va pouvoir faire. On va pouvoir récupérer une tuile et l'ajouter chez nous. Donc là, évidemment, un petit peu d'interaction indirecte. J'essaye de prendre d'abord les tuiles qui vont intéresser mon adversaire, etc. Une fois qu'on aura récupéré un certain nombre de tuiles chez nous, on va pouvoir choisir d'activer une rangée de tuiles en plaçant un bâtiment résidentiel dans notre zone de jeu. Et ce bâtiment, on va le placer où on veut autour de nos tuiles et on va activer dans une direction toutes les tuiles qui sont dans son sillage. Par exemple, je vais le placer ici et je vais récupérer différentes ressources. Je résous de gauche à droite, donc du bois, de la pierre, etc. Donc on doit bien choisir une direction. Si je me place ici, je ne peux pas choisir d'aller vers le haut et vers la droite. On doit choisir une des quatre directions. Donc tout le tempo est dans jusqu'à quel point est-ce que je pousse pour récupérer des tuiles, quand est-ce que je décide d'utiliser ces fameux bâtiments résidentiels parce qu'on n'en a pas autant qu'on veut. On en a neuf pour toute la partie et à nous de bien décider quand on va les activer. Et puis, il y a des tuiles qui sont plus importantes que d'autres. Les ressources qu'on récupère vont nous permettre de placer ensuite des tuiles un petit peu plus onéreuses. Mais on peut aussi récupérer des tuiles liées à la culture, à l'art, etc. Et ça, elles vont avoir des valeurs progressives en point de victoire de manière assez classique. Les premières tuiles de la pile vont être assez peu chères à obtenir. Et puis, plus on va avancer, plus il va falloir avoir de symboles qui soient dans la même rangée. Donc ça va être assez technique à réaliser, mais le gain en point de victoire sera plus lucratif. Classique également, mais vraiment pas inintéressant, on a ces tuiles temple qui sont en fait des objectifs de fin de partie qu'on doit acquérir pendant la partie. Donc généralement, ils coûtent deux pierres, deux charbons. Et par exemple, celle-ci va se placer dans mon réseau et va me faire des points pour les tuiles oranges qui sont placées autour. Donc là encore, interaction indirecte. Je regarde sur quel objectif mon adversaire est en train de partir. Je vois s'il m'intéresse pas également. Je vois si je peux pas lui piquer ce temple. Donc dans Minerva, on n'est vraiment pas dans une interaction frontale puisque chacun a bien son propre espace de jeu qui développe, etc. On est plus dans une interaction indirecte où on se pique les tuiles au centre, on se pique les objectifs, etc. Pour cette raison-là, moi j'y ai pas mal joué à deux. Je pense qu'il aurait de l'intérêt à être joué à plus, notamment pour l'aspect du militaire puisqu'on va pouvoir récupérer des jetons militaires pendant la partie. Par exemple, cette tuile me permet d'échanger un charbon contre un de force militaire. En fin de tour, on défausse toute la force militaire qu'on a et le majoritaire va pouvoir gagner des points de victoire. C'est assez classique et évidemment, à deux, c'est binaire. Vous gagnez ou vous perdez. Trois ou quatre, j'imagine qu'il y a plus de tension autour de cet élément-là. On va aussi, dans le jeu, pouvoir récupérer des assistants. Il va être de plus en plus cher à mesure qu'on en possède et ces assistants vont vous permettre de réactiver certaines rangées, certains bâtiments résidentiels et on peut très bien choisir de finalement prendre une autre direction. Donc ça, c'est une possibilité qui est intéressante. Si par exemple, précédemment, durant la partie, j'avais placé mon bâtiment résidentiel ici et activé cette rangée-ci de gauche à droite, je pourrais très bien, plus tard, quand ma ligne s'est un petit peu étoffée, dire, je réactive ce bâtiment que j'avais placé là, mais je vais maintenant l'activer dans ce sens-là. En sachant que les bâtiments résidentiels se bloquent entre eux, c'est ça qui fait toute l'attention du jeu. Donc, si je veux reprofiter du bonus de cette huile-là, je pourrais éventuellement en mettant un bâtiment résidentiel ici et en disant je le fais de droite à gauche, mais si je le place ici, ça ne fonctionne pas. Celui-ci le bloque sa résolution. Donc, il y a un petit puzzle personnel dans le placement de cette huile. Si vous aimez ce genre de jeu, c'est pour ça que je parle de Glenmore, etc., bien poser cette huile, réfléchir comment on va les activer, combien de fois on va vouloir pouvoir les activer, on a des sensations similaires. C'est assez intéressant. Voilà pour Minerva, là aussi, un jeu assez épuré, pas beaucoup plus de règles que ça, mais il propose un puzzle d'agencement des tuiles avec cette interaction indirect dans le marché commun qui rend le jeu vraiment intéressant et qui, pour moi, ne fait pas doublon avec d'autres jeux de ce même Akabi. Je trouve que vraiment, tout fonctionne très bien dans ce jeu et pourtant, il n'est pas très connu. Donc, moi, je vous le recommande et pour le coup, celui-ci, il se pratique bien à deux joueurs. Et voilà pour ces trois pépites, ces trois jeux méconnus signés par des grands auteurs. J'espère que le format vous a plu. J'espère que vous avez apprécié la petite caméra sur le côté. Bon, c'est un téléphone. La qualité n'est pas au top, mais au moins, ça permet d'avoir des images en direct pendant mes explications, ce qui est parfois plus parlant que les photos sur BoardGameGeek. Ils ne sont pas toujours adaptés à une explication. Ils servent bien de toile de fond, mais pour là, vraiment rentrer dans les détails de l'explication des jeux, puisque le but, c'était aussi de vous donner envie, je trouve que ça valait la peine de mettre en place cette deuxième caméra. N'oubliez pas l'abonnement, le like, les commentaires, le coffee, si vous voulez soutenir la chaîne ou bénéficier de cet accès à ce petit podcast où je vous parle de mes parties récentes. Et puis, on se donne rendez-vous bientôt pour une vidéo plus conséquente. D'ici là, surtout, jouez bien. A bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501